Moi, dans mon cas, bien, avec ça, puis avec mon background informatique, j'avais ma compagnie informatique en bon français sur le sein, puis bien, j'ai décidé de mettre mes efforts plus au niveau informatique. Ici votre hôtesse Amélie Delabel, et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur, qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivées à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, ici votre hôtesse Amélie Delabel, et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 137 sur Performer et se dépasser avec Audrey Schink de Unique Box, solution informatique. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amiedelabel.com.groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai eu le bonheur de discuter à nouveau avec Audrey Schink, anciennement présidente de Nutribox et aujourd'hui copropriétaire de Unique Box, solution informatique. Celle qui a quelques combats de boxe amateur olympique à son actif a vécu beaucoup de changements depuis notre dernière entrevue en juillet 2020. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Audrey Schink, que je reçois pour la deuxième fois sur Athlète-Entrepreneur. Donc, salut Audrey, comment ça va? Hey, salut! Ça va bien, toi aussi? Ça va super bien, merci beaucoup. Donc, on en parlait justement avant de partir de l'enregistrement. Donc, beaucoup de choses qui se sont passées depuis pratiquement un an et demi. Donc, la première entrevue qui avait été partagée en juillet 2020. On avait beaucoup parlé de Nutribox, entreprise que tu as vendue en juin dernier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a amené justement à la vente de cette entreprise-là? Bien, en fait, finalement, écoute, je te mets peut-être dans le secret des dieux. L'entreprise n'a pas été vendue, je l'ai fermée volontairement. J'avais publicité comme quoi j'aimerais bien la vendre parce que, bien honnêtement, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans. C'était mon bébé, c'était du 24-7 ou presque. Ça fait que c'est ça, j'ai pris la décision de fermer complètement l'entreprise. Il reste la paperasse légale que, bon, tu dois te douter que c'est toujours des affaires qui traînent tout le temps un peu. Mais grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on ne se le cachera pas. La pandémie a fortement affecté les aliments Nutribox. Quand tu offres du service directement dans les bureaux, dans les entreprises, dans des distributrices corporatives, on s'entend que quand tout est shut down, tu sais, puis il y en a qui ont brillé là-dedans. Je vois des entreprises qui avaient une situation similaire à la mienne, puis qu'ils ont remonté ça, ils ont modifié un peu leur offre de service, puis chapeau à ces entrepreneurs-là. Moi, dans mon cas, bien, avec ça, puis avec mon background informatique, j'avais ma compagnie informatique en bon français sur le side, puis j'ai décidé de mettre mes efforts plus au niveau informatique. Bon, c'est dommage de ne pas avoir pu passer le flambeau, mais je ne regrette rien. J'ai appris tellement de choses, j'ai connu aussi des super bonnes et belles personnes. Fait que malgré tout ça, c'est une super belle expérience pour moi. Puis c'est ça, c'est quoi que tu dirais que t'as retenu le plus de cette aventure? Parce que ça a quand même duré quelques années dans un domaine que tu, comme, oui, tu connais, je veux dire, le milieu sportif, mais c'est ça, ton background est plus en informatique. Donc, c'est ça, quelle a été ta plus belle expérience, on peut dire, de cette aventure-là avec Nutribox? Bien, avec Nutribox, justement, le contact avec les entreprises, tu sais, j'ai appris à connaître des entreprises que j'avais aucune idée qui existait. J'ai vu aussi des gens qui avaient à cœur la santé. Tu sais, on veut toujours mettre de l'avant, justement, qu'il faut bien manger, il faut bouger, tati, tata, mais tu sais, des fois, sans être méchante, ça s'arrive que c'est un peu des paroles en l'air. Puis dans, exemple, les congrès auxquels j'ai participé ou dans les entreprises qui ont fait affaire avec Nutribox et tout ça, j'ai vraiment vu des leaders qui veulent prendre soin de leur monde sur toutes les facettes, comme on disait, la nutrition, le sport, puis la santé mentale aussi. Puis dans la dernière année et demie, puis là, ça s'est dit encore, mais on l'a vu que la santé mentale, c'est un point qui est extrêmement important. Ma plus belle expérience en tout ça, c'est quand j'ai pris le contact avec les gens, quand j'ai rencontré des gens, mais j'ai vraiment vu des gens honnêtes dans la démarche de prendre soin de leur monde. Ça m'a fait chaud au camp. Ah, mais c'est super intéressant. Puis là, tu en as glissé un mot, mais là, c'est ça, tu t'es tournée plus vers le côté informatique. Donc, retour aux premiers amours. Et tu es copropriétaire, en fait, une des copropriétaires de Unique Box, solution informatique. Donc, qu'est-ce qui t'a mené justement à cette nouvelle aventure? Oui, bien c'est ça. En fait, tout ça a déboulé. Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup dans tous les sens du terme. Comme là, je me dis, vous, vous ne voyez pas, Jean, qui écoutez le podcast, mais je gigote d'un côté et de l'autre. Je me dis, pauvre Amélie qui doit avoir mal au cœur. Mais c'est ça pour dire que je suis quelqu'un dans toutes les facettes de ma vie qui a besoin de bouger, puis de prendre action, puis que les choses avancent. Fait que tout ça pour dire que, bon, quand les aliments Nutribox ont subi un peu le coup dur de la pandémie, j'ai reparti à une compagnie informatique qui s'appelait AS Informatique. Donc, si vous voyez un petit logo de chat, c'était moi. Ça aussi, ça a super bien été. Puis dans la pandémie, il y a eu des gros, gros, gros besoins, puis certaines prises de conscience aussi en ce qui a trait les TI. Puis j'en viens à dire que j'étais seule capitaine à bord de ma chaloupe, comme dirait un de mes bons amis. Mais des fois, c'est bien beau être seule, tu peux accomplir beaucoup, beaucoup de choses. Mais à plusieurs, oh mon Dieu, tu peux aller loin. Les possibilités sont vraiment infinies. Fait que tout ça pour dire que, en fait, pour essayer de faire une histoire courte, un jeune homme avec qui je suis associée présentement faisait partie, faisait pas partie directement de mes stagiaires quand j'enseignais au cégep, mais était dans cette même cohorte-là. Puis on a continué assez de s'encourager, de regarder chacun les défis qu'on avait dans nos entreprises. Puis à un moment donné, Colin, on s'est rendu compte, tu sais, moi, j'ai certaines forces, puis Étienne a certaines forces aussi, qui ne sont pas les mêmes nécessairement. Fait qu'on s'est dit, Colin, pourquoi ne pas joindre tout ça ensemble, de mener encore plus loin le bateau. Puis c'est ça, le 15 juin officiellement, on s'est associés. On a gardé le nom Uniquebox. AS Informatique fait toujours partie légalement de tout ça. Mais depuis, bien, c'est ça, là, on est quatre employés. Bien sûr, on est toujours à la recherche d'aider d'autres personnes en informatique et tout ça. Mais c'est pour ça que je me rends compte que, tu sais, des fois, c'est bien beau dire, tu sais, je fais mes affaires, je décide. Tu sais, j'ai le plein contrôle de la situation. Mais je pense que, des fois, c'est pas mauvais aussi de pas avoir le plein contrôle puis d'avoir un deuxième avis. Puis ça, dans ma carrière professionnelle, c'est vraiment le méga déclic que j'ai eu. Fait que si ça prenait 32 ans pour réaliser ça, bien, coudonc, de toute façon, j'ai encore une couple d'années devant moi. Quand même quelques-unes. Oui, quelques-unes. Mais, donc, c'est ça. Donc, AS Informatique, c'est plus rendu comme une entreprise indépendante seule. C'est que c'est vraiment comme, elle fait partie de l'environnement Uniquebox. Exact. Dans le fond, au niveau légal, tout simplement, c'est qu'on pourrait utiliser le terme Uniquebox ou on pourrait utiliser le terme AS Informatique. Mais dans le fond, on a fusionné nos clients. On a précisé notre approche aussi. Puis, tu sais, tu t'en doutes probablement, puis c'est le pouls que j'ai de la situation aussi, là. Je m'excuse, mais l'informatique, c'est pas sexy, pas en tout. S'il y a un domaine où c'est comme, tu sais, que c'est drabe, puis que c'est comme vraiment terre à terre. Fait que, tu sais, nous autres, on essaie de mettre de la couleur là-dedans. Puis surtout aussi que, tu sais, en arrière de la machinerie, en arrière des systèmes, etc., bien, c'est du monde, c'est des humains qui sont en arrière de ça. Fait que ce côté-là, pour nous autres, il est super important. Puis, tu sais, toi, Amélie, tu commences à connaître la fille qui est devant la caméra présentement. Mais cette fille-là, bien, elle a besoin, justement, d'un contact humain. Puis, je pense que c'est la réalité de bien du monde qui sont derrière leurs appareils informatiques. Oui, puis encore plus, justement, comme tu le mentionnais, depuis, en tout cas, plus d'un an et demi maintenant. Je pense que ce côté-là, effectivement, on a beaucoup besoin. Puis, c'est vrai que tout ce qui est TI, domaine informatique, c'est vrai que ça fait assez terre à terre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est très scientifique, mathématique. Donc, est-ce que tu dirais que c'est ça, en fait, qui vous démarque? Parce qu'il y en a beaucoup, justement, on a vu que ça, on dirait que ça a explosé, justement, depuis la dernière année et demie. Tout ce qui touche, en fait, au web numérique, à l'informatique. Donc, est-ce que tu dirais que c'est ça, c'est de cette façon-là que vous démarquez, peut-être, de la compétition? Oui, définitivement. Puis, c'est ce qu'on voit. Puis là, mon but, c'est pas de faire du bashing ou quoi que ce soit. C'est plus de dire que dans le cadre général des compétiteurs ou de tout simplement d'autres firmes qui sont dans d'autres branches de l'informatique. Parce que l'informatique, c'est très, 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 c'est ça, exactement. De cette façon-là, bien, on arrive à se démarquer, justement, parce que la plupart du temps, ce qui arrive, c'est qu'une firme, une compagnie, peu importe, bien, il vient implante des systèmes ou il installe des équipements. Il donne ça au client, merci, bonsoir, arrange-toi avec tes troubles. Bien non, encore là, on vient de dire, il y a du monde en arrière de ces machines-là puis de ces systèmes-là. Ça fait que tant qu'on ne leur montre pas comment ça marche, tant qu'on ne leur apprend pas les petits trucs et astuces et tout ça, tant qu'à moi, ça ne vaut pas grand-chose. Puis, tu sais, l'informatique, la technologie en général, le but, c'est de rendre le monde plus efficace, le plus performant puis, tu sais, qu'il y a des choses qui peuvent s'automatiser. Mais si ton monde ne save pas comment la bébé, la marche, tant qu'à moi, ça ne vaut rien. C'est quand même un très, très bon point. Puis, dans tout ça, donc, c'est ça, tu es habitué d'être tout seul, ce qu'on appelle aussi des solopreneurs. Puis là, justement, de travailler avec une équipe, est-ce que ça a été quand même, ça aussi, un bon défi pour toi ou ça s'est quand même bien fonctionné? Puis il y en a qui pensent peut-être à faire ce solo ou qui hésitent. Il y en a, c'est ça pour certains que ça doit faire peur parce que là, comme tu le disais, tu prends toutes tes décisions de A à Z, c'est toi qui as plein contrôle. Puis là, là, tu arrives avec des personnes. Fait que comment tu as vécu ça? Bien, honnêtement, je l'ai vraiment mieux vécu que j'aurais cru parce que j'ai un gros orgueil dans la vie, même si ça paraît peut-être pas toujours, de dire que j'aime ça gérer mes affaires, je pense que je prends des bonnes décisions et tout ça. Puis, tu sais, au début, je pense autant moi que mon partner, on n'était comme pas sûr. Puis c'est pour ça qu'on se rencontrait régulièrement virtuellement, bien sûr, parce que, tu sais, on voulait voir un peu le caractère de l'autre et tout ça. Puis on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on est deux personnes, justement, on n'est pas entrepreneurs pour rien. On aime ça prendre des décisions, on aime ça mettre des choses en action. Malgré tout ça, bien, on a quand même un caractère assez conciliant de dire, bien, oui, je peux avoir une super bonne idée, mais peut-être que mon partner, il y en a une encore meilleure, tu sais. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, ça arrive des fois qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais les deux, on est toujours en mode, premièrement, personne ne crie après personne, ça, c'est une question de respect, là, c'est comme, c'est dans le top. Puis, deuxièmement, bien, je pense que c'est chacun de faire valoir son point de vue. Puis, tu sais, je dis des fois, bien, ça va être moi qui va gagner mon point. Des fois, ça va être Étienne qui va gagner son point. Puis je pense que c'est un peu ça. Puis, tu sais, on implique aussi, tu sais, nos employés. Puis, je dis nos employés, mais on est une équipe, là, on s'en fout bien que je sois présidente ou ci ou ça, là. Puis, tu sais, on implique notre monde le plus possible là-dedans aussi, parce qu'encore là, tu sais, nous autres, on n'est pas une grosse équipe. On est quatre, mais tu sais, on a beau être deux qui s'occupent de la direction de l'administration, mais on est encore sur le terrain. On l'est un petit peu moins qu'avant. Mais quand même, nos gens sur le terrain, des fois, ils nous donnent des cues, disent, hey, il arrive telle situation, tu sais, et peut-être qu'on pourrait améliorer ça. Ça, je trouve ça super important aussi que, oui, au sein de la direction, tu sais, on arrive à mettre de l'eau dans notre vin, mais qu'on écoute notre monde sur le terrain, qui sont les mieux placés pour nous donner des conseils, puis d'améliorer. Puis le but dans tout ça, bien, c'est de bien servir notre monde. On est une entreprise de service. Ça fait que je pense que chaque point comme ça nous permet de nous améliorer, non seulement personnellement, mais professionnellement aussi. Ah, bien, c'est super, super intéressant. Avec les aliments, Nutribox, c'est ça, quand on le pouvait, tu rencontrais beaucoup de gens, tu allais en entreprise, donc c'était vraiment, c'est ça, un milieu complètement différent de l'informatique. Comme tu dis, oui, tu veux parler aux humains derrière, présenter les humains derrière, mais ça reste quand même que c'est un travail plus, disons, sédentaire que certains. Donc, comment tu réussis justement, comment dire, pas ne pas t'ennuyer, mais quand même garder un rythme assez actif, même avec ce type d'emploi-là? Bien, écoute, je suis quand même agréablement surprise parce que j'ai justement quand même continué à avoir un mode de vie actif. Je ne te cacherai pas que je n'ai peut-être pas la forme autant que quand je boxais ou dans d'autres périodes de ma vie, mais je pense que je reste en forme quand même. Puis en forme et en santé, c'est ça qui compte aussi. Fait que j'ai ma routine, je te dirais, de dire, bien, je me lève, je m'entraîne. Là, principalement à ces temps-ci, c'est de l'haltérophilie, puis des activités un peu style zumba, cardio-dance, des choses comme ça. Fait que de joindre aussi le plaisir, puis sans dire, par exemple, que l'haltérophilie n'est pas une partie de plaisir, c'est une partie de plaisir, mais encore là, de diversifier les activités, parce que je l'ai vécu dans le passé. Si je fais juste une activité sportive, je finis par m'emmerder, puis à vouloir tout lâcher. Puis le fait est que je m'assure vraiment de prendre une pause de dîner, d'aller marcher, de changer d'air. Puis je sais qu'il y en a pour qui, surtout dans un milieu où on dit qu'il faut être performant, il faut être productif et tout ça. Moi, ce temps-là, j'en ai besoin justement pour aller dehors, pour décrocher, faire autre chose, parce que je passe mon matin, mon midi, bien pas mon midi, mais mon après-midi, ma soirée, devant un ordinateur. Fait que j'ai besoin de changer d'heure. Fait que je pense que même si je ne m'entraîne pas deux heures par jour, puis je ne suis pas au niveau olympique, je ne vois pas pourquoi je m'entraînerais deux heures par jour, bien toutes ces petites choses-là font en sorte que je garde un mode de vie actif. Fait que je te dirais grosso modo, c'est ça, puis mine de rien, puis là, je veux aussi briser un genre de concept, dans le sens que c'est vrai qu'en informatique, on est généralement assez sédentaire, dans le sens que si tu es en train d'être à distance avec un client pour régler un problème, tu ne peux pas te promener partout dans le bureau ou chez vous. Ça, on ne se le cachera pas. Fait que moi, une de mes tâches préférées que j'ai à faire dans mon travail, c'est d'aller chez les clients puis faire des installations. Fait que la fameuse quincaillerie de dire, OK, tu es à quatre pattes en dessous du bureau, tu passes des fils, tu joues quasiment au twister pour installer des affaires, bien cette partie-là, mine de rien, c'est quand même demandant physiquement. Fait que même si ce n'est pas tous les jours, bien c'est un point que j'apprécie beaucoup parce que ça contribue à maintenir justement la forme puis à maintenir la santé. Non, mais c'est super, puis c'est vrai que c'est vraiment important. Puis c'est vrai que j'ai parlé de forme physique, mais c'est vrai que ça s'incluait la santé en général qui est vraiment très, très importante, ce qui était présent, bien évidemment, le point central de ton ancienne entreprise, mais que tu appliques toujours les mêmes principes actuellement. Puis ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années ou la prochaine année avec Unique Box? Bien, prochain objectif, ça serait d'agrandir l'équipe. Fait que c'est sûr que pour ça, bien, il faut continuer d'aider de plus en plus d'entreprises dans leur démarche informatique et tout ça. Fait que je dirais de grossir l'équipe peut-être d'une, deux, trois personnes qui sait peut-être plus. Sinon, dans les objectifs, tu sais, ce que je vois beaucoup dans le domaine, puis ça me fait mal au cœur à chaque fois, mon objectif, c'est d'aider. Tu sais, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire, Audrey, tu vends du matériel, tu vends des formations, tu vends du service. Mais en arrière de ça, c'est d'aider des gens. Fait que tu sais, j'invite peut-être les entreprises pour lesquelles, des fois, sont pas toujours sûres de leur service informatique ou du moins qu'ils comprennent pas. Ça se peut, tu comprennes pas, puis c'est correct. Tu sais, à venir me parler, à me poquer sur LinkedIn ou, tu sais, me contacter d'une quelconque façon, parce que mon objectif, puis là, c'est peut-être un peu utopiste, là, mais, tu sais, YOLO, comme on disait, tu sais, j'aimerais ça que quand, peu importe que ça soit nous ou une autre firme informatique, quand on parle aux gens, ils n'ont pas l'impression de se faire avoir, qui sont à l'écoute, puis qui ont aussi l'ouverture sur la cybersécurité. Fait qu'un des objectifs serait justement de dire, bien, la grosse majorité de nos entreprises québécoises sont à l'affût de la cybersécurité, sont à l'affût des dernières technologies, puis comprennent quand même les enjeux. Puis que si, justement, c'est pas clair pour eux et tout ça, bien, que toute entreprise qui soit du Québec puisse fournir l'information puis l'éducation nécessaire à ces personnes-là pour les aider à prendre une décision éclairée. Puis, bien, tu sais, c'est sûr que je pourrais dire, Amélie, j'aimerais ça qu'on fasse 4 millions de ventes, là. Je pense pas que ça se... Je pense pas que ça se... Les personnes qui diraient non. Bien, c'est ça. On dira pas non si ça l'arrive, mais, tu sais, c'est vraiment encore là dans une optique de croissance. Moi, je suis pas quelqu'un de chiffre non plus. Je suis pas... Puis, je sais que jusqu'à un certain point, c'est quand même important. Mais c'est encore tellement nouveau que je veux pas dire, Amélie, je veux qu'on aille à une croissance de tant de pourcents ou qu'on fasse tel chiffre. Parce qu'il y a tellement de choses à mettre en place. Il y a tellement de choses à faire que... Je me dis, commençons par la grosse base. Puis ensuite, quand on se reparlera, peut-être dans six mois, dans un an, j'aurais peut-être à dire, OK, Amélie, tu sais, on en est là en termes de chiffres. Présentement, c'est tout simplement de continuer que ça l'aille bien, qu'on continue d'avoir un aussi bel esprit d'équipe, qu'on continue d'aider nos gens, puis qu'on puisse aider le plus d'entreprises et de travailleurs autonomes et d'OBNL dans les prochaines années. Ah, mais c'est super, des très, très beaux objectifs. Mais merci beaucoup, Audrey, pour ton temps. Avant, par contre, de conclure officiellement, donc j'aime toujours poser mes petites questions à Raphaël, différentes du premier épisode, bien évidemment. Donc, la première, c'est qui est ton idole de jeunesse? Dans le sport ou autre, ça, c'est pour le dire. Bien, mon idée, je ne sais même pas si c'est ça que j'ai dit la dernière fois, mais le nom toujours qui me vient en tête, c'est Jackie Chan. Le monde rit de moi quand je dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ce monsieur-là a tellement une rigueur de travail, a travaillé fort toute sa vie, puis, tu sais, c'est pour ceux qui connaissent un peu son background, son background de cet acteur-là, chanteur, producteur, il y a beaucoup de facettes de Jackie Chan. Oui, bien, c'est ça, puis, tu sais, non, en cicatrice, son hygiène de vie, son parcours professionnel, c'est impressionnant, puis ce gars-là était dans un orphelinat tout jeune, il aurait bien pu se dire, regarde, moi, je ne suis pas chanceux dans la vie, puis that's it. Non, tu sais, il a mis les bouchées doubles, tribes, quadruples pour se rendre où est-ce qu'il est, puis son attitude. Moi, je suis quelqu'un qui prôme beaucoup par l'attitude. Par exemple, en termes de, puis je ramène ça rapidement à l'informatique, j'aime aussi bien qu'on engage quelqu'un qui connaît un petit peu moins de choses, mais qui a une attitude, puis qui a une bonne attitude, puis qui a une ouverture d'esprit versus la personne qui dit, moi, je connais tout, je sais tout, puis la chenouille, tu sais. En cicatrice, justement, de Jackie Chan, au niveau de son attitude, je trouve ça incroyable, puis je me compare un peu à lui, parce qu'effectivement, quand je le regarde, il est toujours de bonne humeur, il est toujours jovial, malgré tout ce que la vie aurait pu lui rendre ça difficile. Fait que je m'identifie un peu à lui, parce que moi aussi, je suis quand même, j'ai eu un peu cette attitude-là. Quelle est une passion, peut-être qu'on ne connaît pas, donc je sais que tu parles d'haltérophilie, mais une autre passion qu'on ne connaît peut-être pas de toi? Et Colin, ça a l'air anodin tes questions, mais elles sont quand même difficiles pour moi. Je ne sais pas si je peux appeler ça une passion, mais j'aime jardiner. Puis attention, jardiner, je ne suis pas une professionnelle, je connais le nom d'une coupe de plantes, mais j'aime ça, on dirait que ça me relaxe, ça me change les idées. Tu sais, juste jouer dans la terre, aller regarder quelles sont les nouvelles variétés, apprendre un peu les espèces, sans virer fou non plus. Je te dirais, le jardinage, c'est probablement l'activité que les gens doivent le moins soupçonner de moi, parce qu'encore là, je me dis que je suis dans un domaine tellement technique, scientifique, terre à terre, que le jardinage, il n'a pas l'air d'avoir trop de rapports dans l'équation, mais moi, c'est ce que j'aime, puis c'est ce que j'aime aussi de mon entourage, justement, de dire, bien, ce n'est pas parce que, par exemple, tu es quelqu'un de super cartésien que tu ne peux pas avoir un côté artistique développé, tu sais. Ça, je dirais jardinage, puis en parallèle aussi, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup chanter, fait que j'ai eu la chance d'avoir un peu de coaching vocal avec André-Anne, coach vocal, qu'il y en a peut-être qui connaissent sur LinkedIn. Fait que je ne ferai probablement pas un show demain dans ma municipalité, mais écoute, une petite partie de rock band, de guitar hero, ou un karaoké maison dans le respect des mesures sanitaires, là, tu sais, ça sort. C'est justement mon côté créatif puis émotif qui peut ressortir, là, via cette activité-là. Ah, c'est intéressant. Puis ma dernière question, c'est quelle est ta ressource ou un outil que tu utilises pour gérer ton temps? Beaucoup Outlook, là. Je le sais que c'est super cliché, là. Je n'ai pas d'outils qui sortent de l'ordinaire, là, mais j'utilise beaucoup Outlook. Puis en fait, principalement, le calendrier, ça me sauve la vie. Puis ce qui m'a sauvé la vie, puis je sais que toi, Amélie, tu utilises un outil similaire. Beaucoup de gens comme toi ou d'autres personnes utilisent Calendly. Moi, j'utilise Booking de Microsoft qui revient sensiblement au même. Mais sincèrement, ça m'a tellement sauvé la vie. Tu sais, le fameux flot de courriels qu'on dit, mon Dieu, j'ai bien trop, je reçois 200 courriels par jour, ça n'a pas de sens. Bon, j'en reçois peut-être 150 à la place, mais au moins, tu sais, cette gestion-là, je me dis, je laisse le choix aux gens aussi. Tu sais, ce n'est pas juste moi de dire, OK, tu sais, je suis disponible tel, tel temps. Tu sais, c'est aussi de dire aux gens, mais regarde, choisis-toi un moment à ton goût qui te convient dans la plage horaire qui est offert. Outlook et Booking, même si c'est super cliché, c'est pas mal les deux outils. Puis à l'interne, mais pour gérer certains projets, on utilise Planner de Microsoft, dans le fond, qui est un équivalent de Trello et de plein d'autres applications de gestion de projet. Fait que ces deux, trois outils-là, je te dirais que ça serait dans mon top 2 et 3. Mais sinon, c'est rien d'extraordinaire puis c'est rien de magique. Mais merci beaucoup, Audrey, pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant, comme toujours. Puis certainement, qu'on aura l'occasion de faire une prise trop dans le futur. Je ne suis pas inquiète. Donc, merci encore pour tout. Bien, merci à toi. Merci de m'avoir invité. Puis je te souhaite une super belle journée. Merci beaucoup encore une fois à Audrey Sching pour son temps. Et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 137e épisode officiel d'Athlète-entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amiedelebel.com baroblique Blueberry B-L-U-B-R-R-Y Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes-entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast Athlète-entrepreneur. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.